Le pasteur Marcelo sera là tout à l'heure, il va intervenir. Qui est content? Alléluia! Si tu as un portable, prends ton portable et puis lance le direct. Et puis annonce que le pasteur Marcelo intervient tout de suite. Alléluia! Fais-le, je t'autorise. Fais-le, 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 je t'autorise. Nous allons... Mélodie venue du ciel. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce cantique, pour bénir le nom de Jésus? Il ne faut pas être fatigué, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia! Merci Jésus! Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Mélodie venue du ciel. Je veux que tout le monde adore le Seigneur dans cette salle. C'est qu'on peut se lever pour chanter. Dans l'église, ta beauté, son héros, à Dieu, Saint-Éternel, Dieu de l'Union, Dieu est digne de louange. Dans l'église, ta beauté, son héros, à Dieu, Saint-Éternel, Dieu est digne de louange. Dieu de l'Union, 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 Dieu est digne de louange. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Asseyez-vous. Salut ton voisin de droite et de gauche. Dis-lui, tu es à la bonne adresse, à la porte du ciel, là où les bonnes choses se passent. Amen. Je veux saluer nos internautes. Vous savez que nous sommes suivis de toutes parts. Et des cinq continents, nous avons les statistiques. Nous allons vous les présenter juste à la fin. Je veux la communication de préparer. Les pays, nous sommes suivis. Vous savez, cette semaine, les radars de la francophonie sont braqués sur Abidjan. quand on amène les suspects. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est béni ? Est-ce que le peuple de Dakar est là ? Est-ce que le peuple du Burkina Faso est là ? Est-ce que le Bénin est là ? Toute l'Afrique francophone est représentée. Waouh ! Je veux bénir Dieu pour vous. Je suis tellement fier de vous. Je l'ai dit hier, je l'aurai dit aujourd'hui, chers pasteurs, que Dieu vous bénisse. Tous les pasteurs de RBMC, levez-vous ? Que je vous... Zonor ! Carole, levez-vous ! Vous savez, je le dis encore, je le dis en face du monde, vous êtes une bénédiction. Parce que vous savez, je leur ai dit que Dieu vous bénisse, qu'Il vous envoie aussi loin que vos yeux verront. Parmi vous, la honte ne sera pas votre vantage. La grâce que Dieu m'a faite, Il vous fera sa double. Vous êtes bon, vous êtes bien. Je veux saluer, vous qui êtes ici, vous qui bénez d'ailleurs, la Suisse, le Canada. Que Dieu vous bénisse tous. Et on se verra demain. On a un déjeuner ensemble demain midi. Et on aura vendredi à l'après-midi, nous avons une cérémonie importante de reconnaissance. Je vous invite tous. Ce sera extraordinaire. Alléluia. Je veux bénir Dieu. Que la grâce de Dieu continue d'être multipliée dans vos vies. Merci encore une fois. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît ? C'est vous. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je veux saluer le pasteur Félix Biraïma Ndiaye, président des Assemblées de Dieu de Dakar. Merci. Je suis content de te voir. Et je sais qu'on s'est vus une année, lorsque j'étais à Dakar. Et vraiment, d'être venu, c'est un honneur pour nous. Il y a ton peuple qui est là également. Ils sont là. Voilà, ils sont arrivés. Et merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son serviteur ? Sois béni. Saluer la Miss, le vieux dîner, la puissante servante du Seigneur. Alléluia. Je veux remercier les pasteurs qui nous font l'amitié d'être là. Je vois, pasteur Akka, que Dieu te bénisse. C'est son épouse. Oh. Waouh. Waouh. Je vois, pasteur Abi. Je suis content de te voir. C'est mon fils. Même un fils, quand il s'égare, c'est un fils. Je l'aime beaucoup. Dieu te bénisse abondamment. Merci d'être là. C'est ta maison. Tu as compris? Tu viens quand tu veux. Sans protocole. Ok? Est-ce qu'on peut acclamer pour Pasteur Abbey? J'ai retrouvé mon fils. Et je suis content. Acclamer pour lui. Hé! Pasteur Crépy. Acclamer pour Pasteur Crépy et son épouse. Merci à tous les pasteurs qui êtes là. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'apprécie votre présence. Vous savez, Donner la main d'association à un frère, c'est toujours une semence. Dieu va vous le rendre. Et un jour, les gens viendront et vont vous célébrer aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai juste 30 minutes parce que Marcelo va entrer quand il rentre bulldozer. Et nous sommes là pour la semaine. Demain sera une journée assez lourde parce que Papa au tabi et sera dans la place. Alléluia. J'ai juste quelques mots à vous partager avec vous. Nous allons prendre nos bibles dans 2 Rois 4 verset 8. Sincèrement, si tu n'as pas été là la journée d'aujourd'hui, je te conseille d'acheter les CD parce qu'aujourd'hui, c'était le ciel sur la terre. C'était extraordinaire ce qui s'est passé en ces lieux ce matin et cet après-midi. 2 Rois 4 verset 8. C'est un test qui est commun. C'est un test que vous voulez dire la restauration d'un miracle. Qui a besoin de voir un miracle restauré dans sa vie? Si tu as besoin de voir un miracle restauré, tu es candidat. Je ne vais pas aller juste peu, mais je vais aller vite parce que Dieu m'a donné des instructions claires et je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Alléluia. 2 Rois 4 verset 8. 2 Rois 4 verset 8. Nous allons faire la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunim. Oui. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Oui. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Oui. Élisée étant revenue à Sunim, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle ? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa maman. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. On va s'arrêter là, vous connaissez la suite de l'histoire pour gagner du temps, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Je vais parler et je vous le dis, si vous n'étiez pas là ce matin, il faut prendre les CD. Ce matin, il y a eu des messages vraiment hautement spirituels mais avec une révélation incroyable. Je le dis parce que moi-même, je sais le prix que ça nous a coûté de dire ce que nous avons dit ce matin. C'est vraiment important et vous qui êtes là ce soir, en haut, un peu partout, quand vous finissez, il faut aller à la librairie pour prendre ces messages. Je parle de processus de restauration d'un miracle. Ici, nous avons une histoire que vous connaissez, qui est une histoire qui est commune. nous le lisons tout le temps, nous le prêchons dans notre église, dans nos églises en général. Vous allez voir qu'il y a des leçons importantes qu'on peut tirer que je vais vous donner. Voilà une dame qui est une dame de distinction. La Bible dit c'est une dame honorable dans sa cité, honorable dans sa sphère. La preuve, lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, elle dit non, ta servante n'a rien, n'a pas de besoin parce qu'elle connaît les ministres, les rois. Si c'est pour les autorités, il n'y a pas de problème. Nous sommes perpétuellement en contact. Donc le problème de cette dame n'était pas la notoriété. Elle avait la notoriété, elle avait la richesse, elle était une femme de distinction selon ce que la Bible nous dit. Mais à côté de tout ce que cette dame pouvait avoir, la Bible déclare qu'elle avait un besoin. Un besoin qu'elle a longtemps attendu, mais que ce besoin ne venant pas, elle a fini par vivre. Donc ce n'était plus un besoin parce que vous savez, lorsqu'il n'y a plus une nécessité où on ne sent plus véritablement, où on s'accommode à une situation, un besoin peut finir par ne plus être un besoin parce qu'on vit avec la chose. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent avec des situations que Dieu ne veut pas. Mais ils ont fini par adapter leur vie à cette situation. Donc, ce qui était un besoin n'est plus un besoin, c'est leur vie. Ils vivent, ils vivent. voilà, je suis comme ça, je n'ai pas d'enfant, mais voilà, ça va, tout va bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fini par accepter la situation. Mais, cette dame, malgré que cette dame a accepté sa situation, malgré que cette dame n'avait pas ou n'était pas dans la bonne position, ou le comportement qu'elle avait n'était pas le bon comportement, elle a supposé les choses qu'il fallait avoir. parce qu'elle fait quelque chose de très important et c'est le premier point ici que je veux souligner, elle distingue et elle reconnaît loin, loin de Dieu. C'est très important. Dans le processus de voir Dieu faire quelque chose de bon dans ta vie, il est d'abord important d'avoir du discernement. Pourquoi ? Parce que Dieu cache toujours le miraculeux dans la direction. La direction que Dieu te donne est importante parce que la direction cache toujours le miracle. Et cette dame, elle se lève un matin, elle reconnaît un homme. Elle dit, mais cet homme, il y a quelque chose de différent en ce qui concerne sa vie. Quand je le regarde, il ne ressemble pas aux autres hommes que je vois passer chez moi matin, midi et soir. Donc la première chose, si tu veux voir Dieu opérer un miracle dans ta vie, c'est avoir le discernement, directement le discernement. La capacité de reconnaître le droit et la main de Dieu dans ta vie. C'est très important parce que n'oubliez pas qu'Élisée est passée, plusieurs sont passées, mais là, à un moment donné, elle a reconnu que tout ce qui passait était certes des hommes, mais lui est différent. Elle dit, mais cet homme a quelque chose de différent. donc elle a eu cette capacité de discerner quelque chose de différent. Directement, discernement. Non, c'est très important en ce temps de la fin. Alléluia. Si vous manquez de discernement, vous allez rater la prochaine étape de votre vie. Ah, c'est très important le discernement parce que tu sais, Dieu va souvent te présenter une bénédiction, mais sous une forme voilée. si tu n'as pas la capacité de lire dans le spirituel, tu ne pourras pas saisir la bénédiction de l'éternel. Elle a su que quelque chose était différent dans la vie de cet homme. Ma prière pour toi après cette session que Dieu ouvre tes yeux. Dis-moi Amen. Je dis que Dieu ouvre tes yeux. Dis-moi Amen. Oh, celui qui dit trois fois Amen reçoit la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est très important de reconnaître. Vous savez, le premier jour où j'ai rencontré le docteur Mensa Otabille, c'était juste une révélation. J'étais à Accra, je n'étais même pas allé le voir. J'étais avec mon épouse, mais à un moment donné, j'ai vu juste un poster et puis le poster n'était pas juste un poster. Il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai dit, cet homme, son église, c'est où? Voilà comment j'ai fait ma rencontre. J'ai commencé ma rencontre avec Otabille. le discernement. Elle a discerné qu'il y avait quelque chose de différent dans la vie de cet homme. Donc, numéro 1, étape 1, discernement. Dieu va faire passer les hommes devant toi. Ma prière, c'est que tu discernes le bon. Oui. Un jour, Abraham, assis sous une tente, était en train de voir ce qu'était l'horizon quand trois personnes sont passées. Mais Abraham, qui avait un esprit aigu a discerné qu'ils étaient différents. La deuxième étape, lorsque tu discernes que quelqu'un est un envoyé de Dieu pour ta destinée, pour ta prochaine étape, la deuxième attitude à avoir, c'est l'action. Abraham, dans son cas, a agi. Automatiquement, il les a invités à manger. Cette dame, automatiquement, dit à son mari, la Bible dit, après ça, l'homme de Dieu a venu manger chez elle. Donc, lorsque Dieu te révèle un don qui passe, ne laisse pas passer le don. parce que tu sais, quand Dieu veut lever un homme, ce n'est pas la connexion qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Parce que la personne qui va t'amener à ta prochaine étape, souvent t'ignore, souvent ne te reconnaît même pas, souvent n'a même pas ton temps, souvent, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Mais c'est toi qui as besoin de lui pour la prochaine étape. Donc, lorsque Dieu ouvre tes yeux sur lui, alors, ne t'arrête pas court, dis action. Plus fort, action. Et cette dame donc agit. Elle presse l'homme pour dire je reconnais que tu as quelque chose de différent, est-ce que tu peux venir manger chez moi? Donc, elle pose un acte de libéralité. Deuxième acte, c'est très important. Et j'ai fait cette promesse au Seigneur dans ma vie de ne jamais rencontrer quelqu'un qui est plus grand que moi et le laisser passer. c'est fini pour moi ça. Quand je rencontre quelqu'un, même je me rappelle quand le père de mon frère était arrivé ici, le bishop d'un camp Williams, je suis allé, je dis, est-ce que je peux le retrouver à l'hôtel et je veux le bénir. Je ne peux pas rencontrer un homme que je reconnais plus grand que moi et le laisser passer. Et ça doit être pour vous une attitude si vous voulez voir la gloire de Dieu. Parce que peu de gens voient la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas activer les principes. Tous tes principes, directement tous tes principes ont plus fort que ça. Elle active le principe. Troisième chose, elle ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle active le principe, elle reconnaît l'homme. Alléluia. Elle passe à l'action, mais elle ne s'arrête pas là. Elle fait quoi? Elle crée une place maintenant dans sa maison pour l'homme. Donc, elle fait une place pour Dieu dans sa maison. Pourquoi? Elle a reconnu loin de Dieu. Elle est passée à l'acte et elle crée maintenant un espace pour loin. Les trois actes qu'elle pose vont pousser le prophète à parler. Vous connaissez la suite. Miracle. Mais une chose importante que je veux souligner ici, c'est que elle n'a pas cru. Parce que souvent on dit aux gens, même quand tu ne crois pas, je vais prier pour toi, mais il faut que tu crois. Mais souvent, Dieu consiccuit ton incrédulité. Parce que dans ce cas-là, elle n'a pas cru la parole. L'homme de Dieu a dit, elle n'a pas cru, mais elle a reçu son miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a des actes que tu poses qui parlent plus fort que ce que tu dis. Donc, la foi n'est pas juste ce qu'on dit, ce qu'on fait également. Parce que la foi, c'est l'obéissance. Au-delà de la foi, c'est une ferme assurance, ça c'est des théories. dit Amen. La foi, c'est de l'obéissance. La foi est un acte. Donc, elle a posé un acte qui était un acte de foi. Même quand elle a dit, oh, ne me mens pas, homme de Dieu, Dieu n'a pas considéré cette parole-là parce que ses actes parlent plus fort que ce qu'elle dit. Je prie pour toi, ce soir, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob te propusent dans ta destinée au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen et reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia! Elle reçoit son miracle. L'enfant est né. Direction à moi l'enfant est né. Verset 18 jusqu'au verset 20. L'enfant grandit et la Bible déclare qu'à un moment donné, le miracle que Dieu lui a donné tombe malade. Ma tête, ma tête et le miracle meurt. Question. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner un miracle et le miracle meurt. répondez. Qui a donné le miracle? Quand Dieu donne, ça peut mourir? Échec et mat. Alléluia! Vous savez, il faut comprendre comment les choses spirituelles marchent. Numéro 1, un miracle qui n'est pas entretenu peut mourir. Dis ça à ton voisin. Un miracle qui n'est pas entretenu peut mourir. Un miracle qui est ignoré peut mourir. Parce que ce qu'un homme ne reconnaît pas peut exciter sa vie, sortir de sa vie. Un miracle qui n'est pas entretenu dans son processus. parce qu'une chose importante que vous devez reconnaître et comprendre en ce qui concerne le miraculeux, c'est que lorsqu'un processus te conduit dans une position de miracle, il faut garder la connexion avec le processus. Parce que c'est le processus qui entretient ton miracle. Donc, un processus qui n'est pas entretenu peut faire l'effet contraire du miracle. Par exemple, cette dame a reconnu loin, a agi, a fait une place, elle a reçu une parole. L'année qui a suivi, elle a reçu le miracle. Mais lorsqu'elle a reçu le miracle, on nous dit plus tard que le miracle qu'elle a reçu de Dieu est mort. Mais comment Dieu peut donner et ça peut mourir? Oui, c'est possible, c'est Dieu qui a donné l'enfant, mais l'enfant est mort. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu de voir l'enfant mourir? Non! Mais l'enfant est mort parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été respecté dans le principe de garder un miracle en vie. Ça, c'est tout un autre enseignement que je n'ai pas le temps parce que j'ai juste 30 minutes et laisser la place à notre orateur. Alléluia! Alléluia! Et donc, l'enfant meurt, elle sort de sa maison. Maintenant, elle va engager un autre processus et c'est là maintenant que je vais attaquer ce que je suis en train de vous dire, processus de restauration des miracles qui est mort. Qu'est-ce qu'elle fait lorsque son miracle est mort? Parce que dans cette salle, il y a beaucoup de gens, pendant que j'étais en train de méditer pour dire, Seigneur, je veux juste parler quelques minutes, qu'est-ce qu'il faut dire? Dieu m'a dit, beaucoup de gens ont des miracles qui sont morts. Leur santé, ils avaient la santé, la santé est en train de mourir. Dieu leur avait donné beaucoup de ressources, aujourd'hui, ils sont en train d'être réduits à zéro. Ministère, comme ça, le ministère est en train de se réduire. À tous les niveaux, il y a de la décadence. qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un miracle meurt? Quel est le processus de ramener un miracle mort à la vie? Nous allons voir ce que cette dame a fait. La première chose qu'elle fait, et ça, c'est très important, dans le comment de ramener ce que Dieu t'a donné. Qui était très bien, tu étais très à l'aise avec, mais à un moment donné, cette chose a commencé à rétrécir, à perdre de la vitesse dans tes mains. Comment ramener la chose à son état initial et l'amplifier? Numéro un, qu'est-ce que cette dame fait? Quand son miracle meurt, la première attitude qu'il faut avoir, c'est ramener le miracle à Dieu. Donc, elle ramène l'enfant au prophète. Processus de restauration d'un miracle. Ramener à Dieu. Est-ce qu'on peut dire comment ramener à Dieu? Plus fort. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un enfant mort. Donc, elle prend l'enfant, elle dépose l'enfant sur le lit, elle va vers le prophète pour dire, écoutez, moi, je suis venu te remettre ce que tu m'as promis. Je t'avais dit que je ne croyais pas à toutes ces histoires de miracles-là. En d'autres termes, je te ramène ce que tu m'as donné comme miracle. Donc, numéro un, elle ramène l'enfant à Dieu. Ici, c'est un enfant qui est mort. Mais ça peut être autre chose qui est mort dans ta vie. Parce que quand un homme arrive à un point dans sa vie où ses finances n'ont plus la capacité de soutenir ses besoins, c'est un miracle mort qui est entre ses mains. Parce que ce qui ne peut pas être ta moisson est ta semence. Et tout ce qui est à ta semence est dans un processus de mort. Parce que semer, c'est mourir. Faire mourir, c'est qu'on a entre les mains. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Amen. Donc, au niveau de cette femme, c'était un bébé qui est tombé malade et qui est mort. Donc, elle a ramené vers Dieu. Dans ton cas, ça peut être une situation avec laquelle tu vis maintenant. La situation n'est plus confortable. Ou, tu veux engager un projet. Le projet que tu veux engager, les ressources que tu as, n'ont plus la capacité de tenir le projet jusqu'à sa prochaine étape. Que faire ? Tu as les mains à sécher. Que faire ? Ramène le miracle à Dieu. Première étape, elle ramène le miracle à Dieu. Deuxième chose qu'elle fait, Alléluia, Alléluia, elle croit que Dieu fera la restauration. Elle le croit. Parce que lorsqu'elle s'apprête à partir, son mari lui pose la question pour savoir, mais où tu vas ? Elle donne une justification. Elle dit, mais ce n'est pas la pleine lune mais qu'est-ce que tu vas faire ? Elle dit, tout va bien. Donc, elle croit que ça va. Je ramène à Dieu ce qu'il m'a donné. Mais tout va bien. Alléluia. Dis avec moi, tout va bien. Oh, dis encore, tout va bien. Donc, elle croit que tout va bien. Donc, deuxième chose, numéro un, tu ramènes à Dieu. Deux, tu dois tenir une position de foi que Dieu a la capacité de restaurer ce qu'il t'a donné. Et je déclare que ce soir, qu'il y ait des restaurations dans cette salle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'il y ait des restaurations au nom puissant de Jésus. Dieu te restaure. Elle le croit. Elle reste positive. Son langage, c'est tout va bien. Troisième attitude qu'elle a, et c'est très important, elle ne partage pas avec tout le monde, même pas avec son mari. Son mari lui pose la question, elle dit non, ça va. Elle aurait pu lui dire le petit est mort, mais elle ne partage pas. Ce n'est pas tout qu'on partage dans la vie. Elle est dans un processus de restauration d'un miracle. Ce n'est pas là qu'il faut aller dire à un incrédule, ah, là, l'enfant est mort. Si elle avait dit le temps de revenir, l'enfant serait déjà enterré. Parce que le monsieur, il ne croit pas en Dieu du tout. Et il y a des gens comme ça. Je vous ai dit ici ce matin que réussir dans la vie dépend de ton exposition. Le message de ce matin, il faut prendre un... Tu sais, si tu t'amuses à t'exposer à tout le monde, l'homme vit par ça. Quand Satan veut détruire un homme, Satan change son environnement. Parce que Satan sait, aussi sûr, même qu'il soit un bon produit, aussi sûr qu'il va donner pour recevoir, il va finir par recevoir ce qui n'est pas bon. Il faut prendre le message, sinon tu ne vas pas comprendre. C'est sérieux, hein. Tu veux tuer quelqu'un, il ne faut pas aller vers lui. Il faut le changer d'environnement. Parce que c'est l'environnement d'une chose qui fait la chose. Alléluia. Je te dis la vérité. Tu veux tuer un poisson, il faut le sortir de l'eau. Il ne va pas durer, il va mourir. Ça veut dire que l'environnement est plus puissant que la chose. C'est pourquoi au commencement, Dieu créa. Dieu est l'environnement de toutes choses. Alléluia. Il ne faut pas te disposer à tout le monde dans la vie. Je te dis, il y a des gens poisseux. Il y a des gens là. Tu te colles à eux, tu vas diminuer jusqu'à, tu vas mourir. Vous savez, non, je vous le dis, faites gaffe, la vie est sensible. Quand j'ai compris ça, oh, j'aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas mon camarade. Non. Parce qu'une amitié que tu lis, tu partages en bien ou en mal héritage de la personne. Faites très attention, j'ai un qui vous marchez. Oh non, je te dis, ça là, c'est vraiment un conseil basique en passant. Tu vas prendre un virus et quand tu prends un virus, un virus, quand il se prend, c'est seulement la moisson. C'est seulement la moisson. On n'enlève jamais une semence si elle n'arrive pas à maturité. Une semence qui entre. Jésus dit, on ne touche pas. Si vous touchez, la bonne semence peut mourir. Il y a beaucoup de chrétiens à force de vouloir enlever les semences qui ne sont pas arrivées à maturité, on a détruit leur vie et leur destinée. Faites gaffe, la vie est bizarre. Un virus, ça peut t'envoyer très loin dans la vie. Un seul virus. Continuons dans ce que nous sommes en train de dire pour ne pas faire diversion. Elle n'a pas partagé avec son mari. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à tout le monde qu'on partage. Il y en a qui parlent trop. Souvent, il faut fermer un peu ici. Dis Amen. Quatrième chose qu'elle fait, et ça c'est très important, elle n'a pas cru. Même quand elle est arrivée devant l'homme de Dieu, elle a rappelé à l'homme de Dieu que je t'avais dit de ne pas me tromper. Je t'avais dit je ne crois pas dans vos histoires. Mais Dieu a consiculté son incrédulité. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait était plus fort que ce qu'elle disait. Vous savez, dans la vie, il y a des actes qu'on pose. Mais regardez, dans le processus de restaurer son miracle, l'élément catalyseur, l'élément important, c'est la place qu'elle a fait pour Dieu dans sa vie. La place qu'un homme fait pour Dieu dans sa vie est la plateforme de la résurrection de son miracle. Je vous dis, la vie est terrible. Quand la Bible dit jette ton pain à la surface des eaux avec le temps, tu vas le retrouver. Car, il dit car, tu ne sais pas le jour du malheur. Car, donc en réalité, on jette le pain pour le jour du malheur. Donc la Bible est claire, le pain se jette pour le jour du malheur. Regardez, c'est la place qu'elle a fait pour Dieu dans sa vie qui a été la plateforme de la résurrection de son miracle. Maintenant, ma question, tu veux voir Dieu restaurer ta vie dans n'importe quelle sorte de domaine? Dis-moi, quelle est la plateforme que Dieu peut utiliser pour donner vie à ce que tu cherches? Dis-moi la plateforme. Cette femme a su faire une place pour Dieu dans sa vie. Et le problème aujourd'hui, papa Carambéry l'a dit ce soir, le véritable problème de l'église aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne croient plus la parole. Non, je suis sincère, les gens ne croient pas la parole parce que la preuve de la foi dans la parole, c'est acte, c'est acte, c'est agir sur la parole. Ce n'est pas ce que tu dis ou ce que tu penses. C'est tes actes qui révèlent ta foi. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit est la révélation de l'âme. de les reconnaître par leurs feuilles. Les feuilles, c'est ce qu'on fait. Oh, il paraît qu'il est bien. Oh, son ministère est grand, il y a du monde. Oh, mais quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Quand il fait comme ça, bouh, oui, mais quand il fait ça, ça, ce sont les feuilles. Les feuilles, c'est ce qu'on peut voir. Les fruits, les fruits. Donc, aujourd'hui, l'église, les gens sont prêts à suivre un impudique. Quelqu'un qui a sa femme et qui a plein de copines. On dit non, oui, le plus important, c'est Dieu qui juge. Nous, on n'est pas Dieu. Lui, là, c'est notre maman, notre maman pasteur, notre tonton pasteur, notre grand-père pasteur. Le temps, il fait des miracles, il nous guérit. Les dons de Dieu sont sans répentance. Je dis, l'affaire, là, il dit qu'on est corrompu. Ça reste là. Ça reste un don corrompu. Je vous dis, servez Dieu et servez le bien. Et le papa Caramberi nous l'a dit hier. Il nous l'a dit hier. Vous savez, moi, je suis arrivé à un point où je n'ai vraiment, je m'en fous de ce que quelqu'un pense de moi. Et je n'ai vraiment pas envie d'impressionner quelqu'un. Parce que ça ne compte pas. 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 Frère et soeur, toutes nos courses que vous voyez là, nos bling-bling là, Dieu s'en fout de ça. Fais quoi avec ça ? Il est le meilleur prédicateur. Il est le meilleur rassembleur de foules. Qu'est-ce que tu peux faire qui va impressionner Dieu ? Je vois les gens, souvent, tu ne peux pas impressionner Dieu. Mon ami, sois toi-même et puis continue ta route. Oh, quelqu'un me dit un point, amène et reçoit la grâce. Cette femme a fait une place pour Dieu dans sa vie. Voilà l'élément essentiel. Est-ce que Dieu a une place dans ta vie ? Est-ce qu'il a vraiment une place ? Est-ce qu'il a une vraie place ? Est-ce qu'il a une vraie place ? Quand on vient vers lui, Seigneur, donne-moi un bonbon, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, toujours donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous savez, la pauvreté, être riche, ce n'est pas avoir l'argent. Tes besoins sont pourvus au moment où tu as besoin. C'est la vraie richesse. Ce n'est pas avoir un compte plein, non. Mais quand tu as un besoin, Dieu est là, il réagit. Ça, c'est la vraie richesse. Dieu pourvoit. Cette femme a déposé l'enfant sur le lit qu'elle a fait pour le prophète. C'est là l'enfant a repris vie. Je veux te dire quelque chose ce soir et Dieu m'a dit clairement, vous savez, tu ne peux pas venir à une telle conférence et puis croire que, je vous le dis, avec beaucoup d'humilité, c'est des hommes que moi je respecte. Papa Karambiri, c'est un patriarche en francophonie, 72 ans. Regardez comment ils prêchent. Nos grands-pères de 72 ans, ils sont assis, ils ne peuvent même plus faire quoi que ce soit. C'est vraiment un monument. Fais venir des gens comme ça dans ton sein. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Il a dit ici, dis-lui à son âge là, il n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un. Mais parce que nous, on connaît le principe, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça nous dépasser. Frère, tu ne peux pas voir quelqu'un, tu sais que Dieu est avec lui et tu le sais, tu es convaincu. Cette femme n'a pas laissé passer le prophète. Et tu es assis là, il y en a qui viennent, ils sont là, ils sont sur leur petit calcul de je vais voir si je peux, je ne peux pas, je peux, je ne peux pas. Comment vous allez réussir? Un jour, le Seigneur m'a parlé et j'ai enseigné sur combien de temps là? Sur combattre l'esprit de pauvreté. Et Dieu me fait une révélation de taille, il me dit la pauvreté manque d'argent. Le mot, quand on dit par exemple cette salle manque l'esprit de pauvreté, la pauvreté c'est le manque. Le mot manque, manque, ce n'est pas seulement argent. Il y a des gens qui manquent de paix, c'est des pauvres. Il y en a qui manquent d'argent, c'est des pauvres. Il y en a qui manquent de santé, c'est des pauvres. Il y en a qui manquent de, je ne sais pas, de tout ce qui te manque, faire de toi un pauvre. Parce qu'on dit la pauvreté et puis tout le monde pense à l'argent. Qui vous a dit tu peux avoir des milliards et puis ne pas t'en sortir parce que tu n'as même pas la paix du cœur. Frères et sœurs, elle a fait une place pour Dieu et je veux te challenger ce soir. Tu ne peux pas entrer dans une telle conférence. Je vous dis, le papa Marcelo qui arrive là, c'est un homme de Dieu que Dieu a béni aujourd'hui. En francophonie, il fait partie des hommes les plus écoutés. Il n'est pas le seul, Otabille sera là demain. Otabille, pour ceux qui sont à la classe, savent qui est Otabille. Mène ça. Il a la statue d'un chef d'État. C'est un homme de Dieu d'une carrie internationale. Mais quand on l'invite et qu'il décide de venir, c'est par amitié. Je veux challenger quelqu'un. Tu ne peux pas sortir de cette salle-là sans faire vraiment une place pour Dieu dans ta vie. Voilà ton assurance, sécurité, garantie pour la restauration de tout miracle dans ta vie. Parce que tu sais, toute place que tu fais pour Dieu devient ta plateforme d'alliance. Deviens ta plateforme. Satan ne peut pas te tuer. Non, il va faire comment? Et donc, si tu es là, je veux te challenger. Ce soir, je veux te parler avec mon cœur. Tu es peut-être un homme de Dieu, femme d'affaires, qu'importe ce que tu fais dans ta vie, tu as besoin que Dieu change ta vie. Mais de façon radicale. J'ai vu Dieu faire des choses dans ma vie. Un jour, j'ai prêché. J'ai fini de prêcher, j'avais un peu d'argent et puis Dieu me dit, va remettre tout ce que tu as en poche là à un pasteur. Je vais, je vois le pasteur, je lui dis, écoute, je suis venu te bénir, tu poses tout ce que j'ai, pourtant j'ai besoin d'argent. Le pasteur me dit, il prend mon enveloppe et puis il me dit, tu as vu le match de Chelsea hier, qui a gagné? Il ne prie pas pour moi. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Cet esprit, André, je me suis trompé d'adresse. Dieu me dit, non, tu ne t'es pas trompé. Genèse 22, 8, 22, dit ceci, il dit, il dit, le semeur qu'il seme ou qu'il dorme, la semence produit d'elle-même. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de sa prière. Quand tu as semé, tu as prié. La semaine qui a suivi, miracle, quelqu'un est venu me donner maison cadeau. Et ça, c'est parmi les témoignages que je veux te rendre. Tu vas croire que je suis. Dis, non, mais lui, comment il fait? Frère, j'étais à Montréal. J'ai fini avec Pasteur Marie. J'ai rentré à Abidjan. Quelqu'un m'appelle. Il dit, tu es où? Bon, il y a une voiture là. J'arrive là. Il me donne une voiture neuve concessionnaire. Il met ça dans ma main. Pourtant, j'ai quatre voitures. Dans mon garage, il y en a dehors. Je ne sais même pas où mettre. Il y a un là-même. J'ai poussé, j'ai mis quelque part, la Volvo. Il y avait une Porsche Cayenne. J'ai tourné, tourné. Je ne sais même pas où ça est le même. Il y a un gars qui a pris. Frère, je veux te dire, ça ne me dit rien du tout. Ma femme se plaît toujours. Elle dit, tu as les voitures, les gens, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Parce que, je m'en fous. Moi, tu vas me voir dans Toyota Corolla, petit, et puis je suis là, je conduis dans Bidjan. Je m'en fous de tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça. Si je veux payer, donne-moi le nom, une, mes bacs. En tout cas, sincèrement, j'ai des gars sûrs qui sont là qui peuvent me donner ça. Même si moi, ils ne peuvent pas, eux, ils peuvent. puissant Joël Touré. Quand tu as un fils puissant, tu es puissant. Amen, oui. C'est pourquoi, c'est pourquoi l'alliance est important. Parce que, la force de ton allié. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. Je veux te challenger. Je veux que, chacun, ici, dans cette salle, j'ai besoin de 100 personnes qui vont prendre l'engagement de donner 100 000 francs pour soutenir la conférence. On va donner ça au pasteur, là. Je veux que tu sèmes dans leur vie. Si tu es d'accord, lève ta main droite. Fais une place. Venez ici. 100 personnes ici. Venez, n'ayez pas, venez donner à Dieu. Il ne faut pas être intimidé par quelqu'un qui n'a pas envie de se lever. Chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Amen. Tu es pasteur, tu veux le faire, fais le. Mettez-vous ici, tous ici. Merci. Celui qui veut faire plus qu'il le fasse. Il y a encore, en haut, descendez. Tu veux, tu dis, je veux s'aimer. Venez, venez, prenez, donne-leur, les enveloppes. Je te dis la vérité. Si Dieu m'a appelé ici à Abidjan, tu verras sa gloire. Il y en a encore qui sont assis, qui sont en train de lutter. Il ne faut pas lutter. Tu sais, je te dis, quand tu veux restaurer un miracle, acte numéro un, retourne ça à Dieu. Si ce qui est dans ta main n'est pas suffisant pour être ta recolte, c'est ta semence, mets ça dans le processus de la mort, ramène ça à Dieu. Continuez de venir, je vous attends. Est-ce que ça fait ça? Tu sais, je t'ai parlé de la part du Seigneur. Il ne faut pas hésiter. C'est rien du tout, Samy. Mais ça peut tout changer dans ta vie et dans ton ministère. Tous mes enfants qui sont assis là, il faut te lever. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je t'attends pour prier. 100 000. C'est trop? 100 000 est trop? Est-ce qu'on peut avancer par là? Avancer comme ça. Venez, 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 venez. Juste un peu, juste pousser, juste un tout petit peu. Mon seul appui, c'est toi. Toujours mon cœur te chanteras car tu me délivres chaque fois. Tu me dis, pasteur, je veux participer, je veux les bénir. Mais 100, c'est beaucoup pour moi. Je peux comprendre. Si tu as 50, viens ici. Tu dois courir maintenant parce que je le fais par amour. Sinon, je ne voulais pas le faire. Venez, venez rapidement. dans cette salle, tout le monde doit se lever. Mon frère, le pasteur Coutil, le papa, la maman, crépi, ils sont venus. C'est des hommes de Dieu mais qui sont là. Venez, 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 venez. Tu dis 50, venez vite s'il vous plaît. Vous qui êtes en haut, derrière, il ne faut pas venir me voir après dans le cachet parce que Dieu aime. Tu peux, ta foi peut aider quelqu'un. merci à vous tous. Ces enveloppes, prenez-vous. Demain, si vous pouvez l'envoyer, pour ceux qui ont ça, vous déposez maintenant. Pour le faire demain, faites-le. Nous allons bénir ces hommes de Dieu en les bénissant. Je vous le dis, votre vie ne sera plus jamais la même. Si quelqu'un dit, j'ai pas envie de me lever, tu peux prendre ton enveloppe et faire ça comme tu voudras. Mais j'ai souhaité que tout le monde vienne parce que je veux qu'on prie. Ceux qui sont derrière, assis, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que je veux que tout le monde participe. Ce n'est pas une offrande. Nous voulons dire, Seigneur, voilà notre part. Tu veux que je divise? Si tu as 20 000, viens, c'est tout. J'arrête là. Viens prendre. Lève-toi. Je pense que tu peux te lever maintenant. Venez, 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 on va prier. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton église. Levez les mains, vous qui êtes devant. Parlez à Jésus. Demandez une chose à Jésus. Dis Seigneur, je veux faire une place pour toi dans ma vie. Voilà des oins qui passent à cette conférence. Je veux reconnaître simplement que ta main est sur leur vie. En acceptant de venir semer, je veux connecter ma vie à leur onction, à la grâce de Dieu sur leur vie et leur ministère. Si tu continues de venir, venez rapidement. Demain, tu viens avec ton offrande. Demain soir, avant que le docteur Mensa Otabi ne prenne la parole, nous allons présenter ces offrandes au Seigneur. Demain matin, à la session du matin également, nous allons, pour ceux qui auront leur offrande, nous allons prendre cela. mais respecte ta promesse, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je déclare comme tu l'as fait pour cette femme, en changeant son histoire, en restaurant la vie, Seigneur, de son fils sur le lit qu'elle a fait pour toi. Seigneur, regarde ces personnes, lève ta main vers le ciel avec ton enveloppe, regarde la main de ces personnes. Ils ont pris un engagement, pour certains c'est difficile, pour d'autres ils n'ont même pas, mais Seigneur, ils l'ont fait parce qu'ils veulent faire une place dans leur vie. Cette place, Seigneur mon Dieu, souviens-toi d'eux. S'il y a quelque chose qui est mort dans leur vie, dans leur situation familiale, qu'importe la chose, je prophétise et je déclare la restauration au nom de Jésus. 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 continue, j'entends et je commande par le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il y ait un retournement de situation, que ce qui est mort reprenne vie au nom de Jésus, que ce qui est mort reprenne vie au nom de Jésus, qu'il y ait un changement dans leur vie, leurs affaires et leurs activités au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Ceux qui ont ça à vous déposer, sinon demain, nous allons prendre vos offrandes et nous allons semer dans la vie de ces hommes de Dieu pour bénir leur ministère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tout le monde? Ceux qui ont ça, tu peux déposer, sinon ce sera demain. Alléluia. Asseyez-vous, il y a le pasteur qui est là. Nous allons le recevoir. Amen. Je vais demander à ce que le protocole fasse entrer notre orateur de ce soir. Alléluia. Le pasteur Jérémy Marcelo Tunassi est une bénédiction pour la francophonie. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur? Alléluia. On se lève pour ovationner Jésus pour la vie de son serviteur. Alléluia. 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 Maradaba Santé Tunassi est mon frère, mon ami. On s'est rencontrés, on s'est appréciés, on a beaucoup parlé et quand je lui ai dit on se voit à Abidjan, il a dit pas de problème pasteur. Parce que d'ici, on a encore un programme pour Genève. Alléluia. On sera à Genève dans le mois de novembre avec le pasteur Marcelo. Ce sera un moment exceptionnel. Toute l'Europe, nous allons prendre l'Europe pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et les frères de Genève sont là à la conférence donc extraordinaire. Et donc je vais demander à la régie de nous présenter la vidéo de présentation de notre orateur. Alléluia. Et nous allons lui donner la parole. Marcelo, Jérémie Tunassi est un serviteur de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur Jésus Christ en 1990. Il a reçu l'appel au ministère pastoral en 1996. Il est marié à Blanche quand on est tous nassis et père de trois enfants. Pasteur principal de l'église Compassion située à la deuxième rue Limette et Limette industrielle numéro 6 Kinshasa RDC depuis 1998. En plus de sa vocation pastorale, il est enseignant, conférencier, compositeur de contexte spirituel. Écrivait et metteux en scène Merci. Merci.